Quand le printemps pointe le bout de son nez, les asperges aussi. Et dans ce joli coin des Landes, à verre, la saison des amours n'a jamais aussi bien porté son nom. Voici Cécile et Laurent, pour qui le coup de foudre a eu lieu ici, en plein champ. Moi j'étais journaliste dans un hebdomadaire professionnel agricole et j'ai été amenée à interviewer Laurent. Et je trouvais qu'il y avait plein de choses sympathiques à raconter. Alors je suis revenue, je suis revenue plusieurs fois et puis on a décidé de se mettre ensemble, de faire notre vie ensemble et carrément de travailler ensemble. Nous sommes à 60 kilomètres de Dax, c'est ici que nos tourtereaux font pousser le fruit de leurs amours. Des asperges vertes et blanches récoltées de mars à mai sous le climat océanique de la région. On a un terroir qui lui donne un petit goût sucré, c'est vrai que c'est la spécificité, il n'y a pas d'amertume. Savoureuse et facile à cuisiner, l'asperge blanche des sables, IGP depuis 2005, horreur notre chef du jour, la décline et la sublime en trois façons. Donc cette asperge, on va la faire en velouté, en omelette et en croustillant trois modes de cuisson. En ce début de récolte, la production de Cécile et Laurent a été divisée par deux. Si normalement le climat océanique doux et la terre sablonneuse des Landes est idéal pour les asperges, cette année avec un hiver particulièrement pluvieux et un froid persistant, les premières asperges sont timides. Le truc c'est de choisir les bonnes conditions agronomiques et météorologiques pour travailler le sol dans de bonnes conditions, faire une butte suffisamment aérée et ensuite mettre le paillage par dessus. Donc cette année, on a buté au tout début février. Le jour de la Saint-Valentin, on a buté. On a visé entre deux périodes de pluie. On a travaillé comme des tarés jusqu'à 10 heures le soir. Mais on travaillait avec dame nature. Voilà. C'est elle qui décide. C'est elle qui décide. C'est la patronne. Depuis plus de trois siècles, on cultive les asperges dans des buttes de terre afin que le turion, sa tige, pousse droit tout en étant protégé des insectes et du soleil. Pour les garder au chaud, Laurent et Cécile utilisent des plastiques thermiques appelés paillages, un système autrefois fait de paille mis au point par Jean-Baptiste de la Quintigny, le jardinier de Louis XIV, pour fournir la table du roi en toute saison. Une belle asperge, voilà. Vous en avez un exemple typique. C'est-à-dire que c'est une asperge qui est droite, d'un calibre suffisant, bien blanche, avec le bourgeon fermé ici. Voilà. Ça, c'est du premier choix. C'est l'asperge des lambes. La différence entre l'asperge verte et l'asperge blanche, c'est que l'asperge verte a vu le soleil et a déclenché sa photosynthèse. Et généralement, c'est une asperge qui a un goût beaucoup plus fort. Il n'y a pas de question de Mathiosier. C'est dès l'instant où elle dépasse de la butte, on la ramasse. Parce qu'en fait, l'asperge, c'est un bourgeon. Donc si on ramasse tous les bourgeons, au bout d'un moment, la plante, elle n'a plus rien pour vivre. Récoltée à l'état de bourgeon au printemps, l'asperge peut donc devenir un arbuste de presque 2 mètres de haut d'ici la fin de l'été. Alors pour obtenir des asperges chaque année, Cécile et Laurent veillent en toute saison. Nous, ici, on est très corrélés avec les saisons. Au printemps, on est au taquet. L'été, on a tout de suite culture. Il y a aussi une tension avec effectivement la crainte des orages de grêle qui peuvent nous ruiner la plantation. Et l'hiver, voilà, on se ressource. On a un rythme plus lent et ça a quelque chose de très ressourçant. À peine récoltée, rincée puis calibrée, les asperges sont prêtes à rejoindre les assiettes. Voici Aurore. Elle ne cuisine que les produits du terroir. Bonjour, Cécile. Salut, Aurore. Alors, voilà ma fortune. Impeccable. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Ça pousse peu. Ouais, alors on va prendre quelques pointes pour les croustillants. Un petit kilo, ça ira. Et ensuite, on va prendre du deuxième choix pour le velouté. D'accord. Impeccable. Pour ce chef, l'asperge des landes est si bonne qu'elle se décline presque sous toutes ses formes. Les asperges blanches des landes, les meilleures. On va vous les cuisiner et c'est parti. On va garder pour l'omelette les plus grosses. Il faut la choisir toujours bien blanche, bien ferme. On va les peler parce que l'asperge se pèle toujours. Dans un filet d'huile d'olive, Aurore jette ses queues d'asperges avant de couvrir pendant quelques minutes pour les cuire à l'étouffée. Huit minutes. Nos asperges sont bien tendres, dorées. Après avoir rajouté des lardons, notre chef termine avec un mélange de battus et de lait qu'elle fait cuire en omelette tout simplement. Une belle omelette, gourmande, comme on les aime. Ces asperges, Aurore les déclinent aussi en habits de croustillants. Pour ce faire, elle nappe une feuille de brique avec un mélange crème parmesan sur lequel elle couche ses têtes d'asperges avant de les recouvrir de magrets fumés. On les a roulées et là on passe à la cuisson. Donc une noix de beurre dans la poêle, 3-4 minutes de chaque côté, que ça soit bien croustillant. C'est pas le moment de partir faire autre chose. Une bonne entrée de saison, simple et délicieuse. Dernière proposition, tout en douceur avec un velouté qu'elle réalise en mixant des asperges cuites au bouillon avant de dresser accompagnée d'une tranche de pain perdue salée. Une entrée, un petit velouté d'asperges. Faute d'une récolte généreuse, si vous voulez vous régaler des premières asperges, comptez environ 16 euros le kilo contre 8 euros, moitié moins, lorsque nous serons en pleine saison à la mi-avril.